Et salut à tous, c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, cette fois-ci nouvelle vidéo pour parler du mob épique qui va arriver ce vendredi dans les vœux miraculeux, c'est Hazier, du coup qu'est-ce que j'en pense de ce mob ? Mais sinon, si c'est pas le cas, on dirait un peu un mob avec un petit peu un kit vide, c'est-à-dire qu'il apporte rien, c'est un mob solo, un peu comme ferait un Holder par exemple, ou un Hardak, ou un Riz, sauf que lui c'est full dégâts directs, c'est pour ça qu'autant il peut être bien s'il a des bons coefficients de dégâts, autant il peut être... just... merde, enfin c'est juste pas plus quoi. Du coup, j'en dis pas plus pour l'instant, je rentre dans la description du personnage, c'est un mob épique de la faction Légion Funeste, c'est un attaqueur de marque verte. Qu'est-ce qu'il apporte ? Eh bien, débuff sur lui-même, avec ce skill-là déjà, il se met contre-attaque pendant 3 tours et immunité au dégâts pendant 2 tours et gagne un tour bonus. Donc en fait, lorsqu'il a utilisé ce skill, et le skill d'après, l'attaque d'après, après avoir fait son tour, eh bien, il aura immunité au dégâts pendant 1 tour, ce qui est plutôt pas mal, et contre-attaque pendant 2 tours, ce qui est plutôt pas mal également, si vous l'utilisez pas avec Catherine. Parce que Catherine, elle applique la contre-attaque, donc dans tous les cas, il l'aurait eu quand même, si jamais vous l'utilisez avec. Sinon, il n'y a pas Catherine en tour verte, et il n'y a pas Catherine en double Légion, du coup, peut-être que là, il pourra se soloter un petit peu de contenu, si toutefois, il a suffisamment de dégâts. Son ultime, c'est celui que vous voulez utiliser après celui-là, donc dans l'ordre, le skill 2, ensuite vous utilisez l'ultime, comme ça vous avez la contre-attaque, immunité au dégâts, vous avez le tour bonus, vous utilisez l'ultime, vous augmentez vos crit rate de 25%, et crit d'amage de 30%, et ensuite vous faites des dégâts à l'ennemi, à cible unique. Il n'a que des skills à cible unique. Ensuite, il a l'attaque de base qui fait des dégâts à cible unique, 2 attaques à cible unique, et le deuxième skill ici, il a 4 skills en fait, il n'a pas de passif. Et donc ce skill-là, il fait une attaque qui va avoir du leash, de la sensu, si jamais vous faites un crit. Et on ne connaît pas du tout les coefficients, ni sur cette attaque, ni là, ni ici. Du coup, c'est pour ça. Autant c'est bien parce qu'il se met contre-attaque, il est immunisé aux dégâts, il va se buffer l'attaque, les crit rates et les crit damage, et donc faire potentiellement pas mal de dégâts, mais encore une fois, s'il n'a pas de gros coefficients de dégâts, c'est bien d'avoir tous ses buffs, tout ce potentiel, mais s'il ne fait pas de dégâts derrière, ça ne va pas faire grand-chose. Les exclusifs. Le premier, il va se mettre en plus immunité au contrôle pendant 2 tours lorsqu'il utilise œil pour œil ce skill-là. Donc en vrai, il aura l'immunité au contrôle pendant 1 tour, et l'immunité au dégâts pendant 1 tour, et la contre-attaque pendant 2 tours lorsqu'il va utiliser ce skill et le tour d'après. Ça peut être intéressant. Exclusive 2, il réduit une partie des dégâts qu'il va subir quand il aura des buffs, et une partie supplémentaire s'il n'a pas de debuff. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, mais ça va être compliqué parce que régulièrement dans tous les contenus du jeu, vous allez forcément avoir un debuff sur vous. Par exemple, en donjon de faction, le boss il met un bleed, il met horrify, donc il risque de les avoir. Par contre, il se met immunité au contrôle, ça fait des debuffs en moins, mais enfin tout de même. Débuff, il en aura tout le temps, donc en tout cas, vous allez bénéficier de cette partie de réduction de dégâts. Mais bon, voilà. Encore une fois, si le mob ne fait pas suffisamment de dégâts, ça ne vaut peut-être pas le coup d'aller le mettre dans votre team. Avoir un mob DPS qui est juste un peu plus tonki que les autres DPS, mais qui fait moins de dégâts, ça ne vaut pas forcément le coup pour moi. Et enfin, l'ultime, il va copier les buffs de la cible avec son ultime avant de faire des dégâts. Et ça, je ne vois pas trop où ça a son utilité. En PVP peut-être, si la cible a énormément de buffs, peut-être que vous allez voler, enfin ce n'est pas voler, c'est copier le bouclier, le buff consolidation, défense, etc. Les gros buffs attaques, etc. Autant en donjon, je ne vois pas trop l'utilité, les buffs ne se buffent pas eux-mêmes, sauf le boss dans la tour des marques qui se met le bouclier. Là, par contre, il sera immortel votre mob. Vous allez copier le bouclier du boss, mais là, vous allez être immortel. Si toutefois, ça marche, parce que je sais qu'on ne peut pas aller voler ces buffs. Donc, la copie, est-ce que ça va fonctionner ? Ce n'est pas un vol ? Je ne sais pas, mais en tout cas, si ça marche, ça peut être marrant. Votre mob, il sera increvable, mais il ne pourra jamais faire de dégâts au boss, à lui tout seul, parce que ça m'étonnerait qu'il ait suffisamment de dégâts directs. Du coup, ce mob, ce que j'en pense, il peut être intéressant s'il fait de gros dégâts. S'il en a suffisamment sur son attaque de base. D'ailleurs, il pourrait être même intéressant en boss de guilde, pour faire des dégâts avec Hull Caster, pourquoi pas. Autrement, j'ai du mal à avoir l'utilité du mob. J'ai du mal à avoir l'utilité du mob. Toutefois, avec la contre-attaque, les immunités aux dégâts, immunités aux contrôles, et les dégâts qu'il devrait avoir grâce au crit trade, crit damage, ça risque d'être un mob qui permettra de soloter quelques contenus early gain dans le jeu, et d'avoir quelques étoiles dans cette faction-là assez facilement au début du jeu, et donc potentiellement aider davantage à aller récupérer Agatha. Donc là, pourquoi pas. Mais à part ça, j'ai du mal à voir s'il va briller comme ça sur le papier, c'est difficile à dire, ça dépendra vraiment de ses coefficients. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Allez, salut ! Infinite Magic Raid, play to slay.